Un vin d'exception, c'est l'un et l'autre. C'est évidemment un vin qui va être exceptionnel par ses caractéristiques organoleptiques, son goût, ses parfums. Mais c'est aussi un vin qui va avoir une histoire, une notoriété, un terroir, une aura particulière. Donc c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur ce projet, avec Grund et avec Holo Editions, qui était aussi mon intermédiaire, il a fallu répondre d'une certaine façon à cette question. Et c'était la première chose qu'on avait à faire. Et ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a des vins qui s'imposent à vous. Il y a des vins qui sont très connus, que vous, ceux qui nous regardent, connaissent. Le domaine de la Romanée-Comtie, Petrus, il y a tout de suite des noms qui viennent à l'esprit. Donc il était évidemment question de ces vins-là. Et puis aussi d'aller chercher des vins plus originaux, peut-être moins connus, qui sont dans les mains de gens brillants, ou qui sont sur des terroirs moins historiques, ou moins délimités par le temps. Et donc d'aller aussi chercher des choses un peu plus originales. Mais c'est vrai que, quand j'ai fait la liste, il y a 100 domaines dans ce livre, 100 domaines essentiellement français. Moi, je suis journaliste pour Bétané de Sauve en France. Donc je connais beaucoup les vins français. Puis en matière de vins d'exception, il se trouve que la France est plutôt bien placée. Donc il y a un tiers Bordeaux-Bourgogne, un tiers reste de la France, et un tiers reste du monde, essentiellement l'Europe. Il y a quelques vins californiens ou d'ailleurs. Mais la question, c'était toujours de se dire, c'est quoi les vins d'exception un peu partout ? Donc il y en a qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Après, j'ai aussi interrogé des gens qui étaient vraiment sur les vins italiens, les vins allemands. J'ai questionné des gens qui étaient plus au courant que moi sur ce qui se passait sur ces marchés-là. Et donc voilà, on a essayé, parce que j'ai travaillé avec un photographe et des éditeurs, de trouver une juste répartition entre des grands domaines, ceux qui vous font rêver, enfin en tout cas qui me font rêver, moi, j'espère qu'ils font rêver d'autres gens, mais qu'on n'a pas toujours les moyens ni de se payer, ni de trouver, ni même de goûter, et qu'on ne goûtera peut-être jamais. Et puis après, les domaines moins connus, ou sur des terroirs, ou dans des régions moins prestigieuses, et que là, qui sont plus accessibles. Parce que c'est vrai que parfois, quand vous dites aux gens, ah j'ai fait un livre sur les vins d'exception, parfois ils vous disent, ah bon, ça c'est pas pour moi. Et j'ai envie de leur dire, mais si, si vous aimez le vin, et bien vous avez envie de rêver sur un certain nombre de domaines ou de vins. Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste dans le vin comme ça, parce qu'il y a des vins qui me faisaient rêver. Et puis aussi, vous trouverez aussi dans le livre des choses plus accessibles que vous pourrez trouver, et que vous pourrez boire. Moi, je me suis dit, c'est un livre qui, c'est un très beau livre, qui est très grand, qui fait 240 pages de textes et de photos, mais qui n'est pas très cher, qui coûte 69 euros. Et je me suis dit, moi, si moi, je suis un amateur de vin, et que je m'offre ce livre, ou qu'on m'offre ce livre, mais qu'est-ce que je vais avoir envie de faire ? Je vais avoir envie de goûter les vins de ce livre. Donc j'ai eu à cœur aussi de mettre des vins que vous pouvez trouver, et que chacun peut trouver, que n'importe quel amateur... Alors attention, il n'y a pas de vin à 5 euros ou à 10 euros, mais il y a des vins qui sont accessibles à partir de 50 euros. Ça reste une certaine somme, mais quand on est passionné, on peut s'offrir pour un anniversaire, pour Noël, une belle bouteille à partir de 50 euros. L'idée, c'était d'être un peu œcuménique, c'est-à-dire d'opérer une répartition. C'était une volonté de l'éditeur qu'on soit mondial, qu'on ne reste pas que sur la France ou que sur l'Europe. Et donc l'idée, c'était de trouver une juste répartition dont je vous ai parlé. Pour me fâcher avec personne en Bourgogne et à Bordeaux, qui sont quand même deux grandes régions viticoles, j'ai mis 18 domaines de chaque. Et puis après, j'ai mis une trentaine de domaines du reste de la France. Donc le reste de la France, c'est la Champagne, le Rhône, la Loire, l'Alsace, enfin de partout, et puis même du Jura, même du Beaujolais. Enfin, vous voyez, c'est toujours cette idée aussi d'essayer de faire rentrer des régions dont on a un temps moins de prestige, mais où il y a d'excellents vins, et qui sont peut-être plus accessibles, mais qui ne sont pas nécessairement moins exceptionnels. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé l'Europe, parce que je trouvais que c'est un livre français, en France, en français. On verra si plus tard il est traduit. Mais donc, il y a une grosse partie italienne, j'aime beaucoup l'Italie. Il y a des vins allemands, il y a des vins espagnols, il y a un vin suisse, il y a un vin portugais. Et puis après, il y a un vin australien, un vin argentin, et 6 ou 7 vins californiens. Après, évidemment, vous êtes toujours... Moi, j'ai un goût, il y a des régions que je connais mieux que d'autres. Donc, vous essayez toujours de faire la part des choses, entre un devoir d'objectivité, et puis à un moment aussi, ce que vous aimez vous, ce qui vous parle le plus. Donc, voilà, par exemple, mes premiers amours d'amateurs de vin, c'était le Rhône-Nord, donc le Côte-Rotty, le Condrieux, je ne sais pas si vous voyez, on est entre Lyon et Valence, grosso modo. On va dire que cette partie-là est un peu mieux servie dans le Rhône que le Rhône méridional, c'est-à-dire Châteauneuf-du-Pape et les appellations plus sudistes. Donc oui, parfois, il y a un peu ce qu'on aime soi, ou ce avec quoi on a des affinités. Mais dans un cadre donné, qui est quand même très œcuménique. Mon goût, j'espère qu'il s'exprime partout. Oui, on a décomposé le livre en trois chapitres, qui sont les vins de toujours, les vins d'aujourd'hui et les vins de demain. Une des raisons de faire ça, c'est qu'on ne voulait pas faire un livre ennuyeux. Je ne vais pas dire de gros mots, mais on ne voulait pas faire un... Donc, on ne voulait pas faire un livre par pays ou par ordre alphabétique. Vous voyez, on voulait c'est un beau livre. L'idée, c'est qu'on le pose sur sa table de nuit, si on a une grosse table de nuit, ou sur sa table basse. Et l'idée, c'est de voyager un peu dans le livre comme on voyagerait dans les régions viticoles, de se promener, en fait. Donc, toute une partie du raisonnement avec le directeur artistique, c'était aussi d'essayer de casser ces logiques un peu. On ne voulait pas quelque chose qui soit mécanique. On ne voulait pas une photo, une page, une photo, une page de texte. Donc, on a essayé de jouer le plus possible, que le livre soit un peu ludique, qu'il ait de la variété. Et donc, ce chapitrage était une façon de le faire. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des domaines qui sont très connus depuis plusieurs siècles, notamment les grands domaines de Bordeaux. Il y a des domaines qui sont devenus des domaines phares ces dernières décennies. Et puis, il y a des domaines en devenir. Et ça me paraissait important. Alors, c'est la plus petite partie, parce que le titre, ça reste 20 d'exception. Mais effectivement, je trouvais ça intéressant d'aller chercher, de faire une petite partie prospective, et de se dire, parmi les jeunes, alors les jeunes, ça va être les gens qui vont avoir moins de 45 ans. On met un peu de temps à... On ne vinifie qu'une fois par an, donc on met un petit peu de temps à arriver à maturité dans le monde du vin. Mais d'aller trouver des gens, soit dans des terroirs connus. J'ai mis deux jeunes bourguignons, par exemple. Un en Côte-de-Nuit, qui s'appelle Charles Lachaud, du domaine Arnoux Lachaud, qui est à Vaune-Romanée. Et puis, un en Côte-de-Beaune, qui s'appelle Thibaut Moret, qui est à Chassagne-Montrachet. Voilà, mais il y a un Italien. Il y a un domaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle le domaine des Vignes, à Morgon, en Beaujolais. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Quand je dis Beaujolais, tout de suite, les gens pensent Beaujolais Nouveau, et ils se disent, le truc pas très bon que j'ai bu une fois en un peu trop grande quantité un soir de novembre. Et cette image-là, chez les gens qui aiment le vin, ou qui couvrent le monde du vin, on sait que c'est une idée qui est révolue, c'est une idée des années 80, ou peut-être 90. Aujourd'hui, le Beaujolais est une région qui change beaucoup, et qui subit encore un peu cette image. Mais il y a des très beaux terroirs, et je reviens sur la question que vous me posiez au début, il y a des très beaux terroirs dans le Beaujolais. Il y a aujourd'hui toute une jeune génération qui arrive à maturité, ou qui reprend des domaines, qui fait des choses exceptionnelles. Et c'est des vins qu'on peut s'offrir. Vous voyez la cuvée, les impénitents, qui est la grande cuvée de ce domaine qui s'appelle le domaine des vignes, ça vaut moins de 50 euros. On se rapproche des 50 euros, mais vous voyez, et c'est un grand vin. Donc voilà, les grands vins, ça peut être des vins qui ont une aura, qui sont très inaccessibles, qui parfois valent des tarifs absolument insensés. Mais ça peut être aussi des vins qui valent quelques dizaines ou une centaine d'euros. Et d'ailleurs, j'ai eu à cœur dans le livre, et ça, je pense que c'est important, c'est sans domaine. Je parle surtout des domaines, donc de l'histoire, des terroirs, des gens, des pratiques culturales, des innovations, des chais, quand il y a un chais où on fait le vin qui est particulièrement intéressant. Mais parfois, je suis allé à Cheval Blanc récemment, le château Cheval Blanc à Saint-Emilion, où ils ont enfin dévoilé, après dix ans de travail cultural, tout leur programme qui consiste à replanter des arbres, à créer des espaces d'eau, à faire revenir les oiseaux, les insectes, tout ça est passionnant. Donc à chaque fois, il s'agissait de mettre le focus sur ce qui me semblait le plus intéressant. Et puis à chaque fois, j'ai sorti un vin en particulier de la propriété, mais qui n'est pas toujours le plus grand vin. Alors, quand vous allez dans un château bordelais, il y a le vin du château. Parfois, ils font un second vin ou un troisième vin. Donc là, vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre. Le grand vin, c'est le grand vin du château. Mais quand vous allez par moi en Bourgogne, vous savez, en Bourgogne, ils ont les climats, ils vinifient parcelle par parcelle. Et donc là, en général, chaque domaine a dix, quinze, vins, trente, vins différents, et avec évidemment une hiérarchie dans les crus. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, parfois, on a pris le grand cru qui est très cher, rassurez-vous, le Musigny, le Montrachet, le Chambertin. Mais parfois, je trouvais ça intéressant de faire un pas de côté et de dire, regardez, il y a ce vin-là, il est produit peut-être en plus grande quantité, il est moins cher parce que son appellation est moins prestigieuse, mais le savoir-faire du vigneron s'y exprime aussi, le terroir s'y exprime. Je pense par exemple au domaine rouleau, Jean-Marc Rouleau qui est à Meursault. Bon, évidemment, il a un premier cru qui s'appelle Les Perrières, qui est très connu. Il en fait très peu, je crois qu'il doit en faire, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais deux barriques par an. Donc, vous aurez beaucoup de mal à le trouver. Et en général, les gens qui en ont vont vous le vendre très cher. Jean-Marc Rouleau, pas forcément, mais les gens qui en ont après, oui. Mais il a un clos en monopole qui s'appelle Les Tessons. Et ça, il en fait de façon plus importante. Et ça, vous le trouverez, je pense que vous pourrez le trouver pour une centaine d'euros, peut-être un peu plus, ça dépend où vous viviez et si votre caviste vous aime beaucoup ou pas. Mais voilà, donc c'était ça l'idée. Il y a aussi toujours d'aider les gens à faire des découvertes. Vous avez peut-être entendu parler de la Romane-Conti ou du Château Lafitte. Si ça vous intéresse, vous trouverez des choses passionnantes sur ces domaines et sur les gens qui les dirigent ou qui font les vins. Mais l'idée, c'était aussi d'aller voir un peu des gens moins connus dont vous n'aurez peut-être pas entendu parler. L'idée, c'était que l'amateur de vin, quel que soit son niveau d'éducation dans le vin, il trouve son compte. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien, vous aurez les grands domaines et vous pourrez apprendre les bases et trouver des infos sur les grands domaines prestigieux. Et puis, si vous êtes déjà un peu initié, vous aurez aussi des choses que vous ne connaissiez pas. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis, ça vous incitera peut-être à être curieux et à aller chercher dans d'autres régions des choses qui vous intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501